Ce son lancinant, c'est celui de l'imzade, un violon à une corde joué uniquement par les femmes touareg, notamment en Algérie. D'après la tradition, les hommes ne peuvent en jouer au risque d'être maudits. Mais aujourd'hui, l'instrument est quelque peu tombé dans l'oubli. Kaoulène à la mine s'est donc donné la mission de le faire revivre. Les jeunes s'intéressent seulement à la télévision et au téléphone aujourd'hui. Quand j'étais jeune, je vivais dans le désert et on prenait le temps de jouer et de profiter de l'instrument. Le chant fin et discret de l'instrument accompagnait traditionnellement des chansons poétiques à la gloire de Héropassé. Il était aussi joué à l'occasion de réunions galantes qui pouvaient s'éterniser tard dans la nuit. Mais dans les années 2000, seules deux femmes en Algérie en jouaient encore, poussant la création de l'association Sauvé Limzade. En 10 ans, ses fondateurs ont fait revivre cet art perdu et même permis d'inscrire sa pratique sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Pour nous, en tant que Touareg, l'imzade est le meilleur instrument. C'est une expression de l'histoire, de la violence, de la paix. Ça exprime notre culture. L'association a ouvert un studio d'enregistrement, une piste de danse, une scène pour des spectacles et même un atelier pour fabriquer des imzades. Leurs instruments Cette vielle monocorde est constituée d'une calebasse recouverte d'une peau tendue, dont la préparation doit respecter une certaine épaisseur, et s'entoure d'une attention particulière et peut durer environ deux jours. Le choix de la calebasse doit tenir compte de sa taille et de son épaisseur. Elle est faite d'une citrouille locale de forme sphérique, tateclaste, séchée et vidée, et qui est ensuite enduite de beurre frais et laissée pendant un temps se sécher au soleil. Les éléments en bois sont le chevalet, Tézéwin, constitué de deux bâtonnets en forme de V, le manche, tabourrithe, relié de bout en bout par une mèche en crin de cheval, Et enfin, l'archer, Taganhi, fait d'une branche de bois arquée et liée d'une extrémité à l'autre par une autre mèche en crin de cheval. Enfin, le crin de queue de cheval, élément précieux, Car, appartenant à un animal à la fois noble et rare dans le Sahara, il est choisi selon sa solidité et flexibilité. L'hymzade se joue assis, l'instrument sur les genoux, la main gauche tenant le manche et pressant la corde, la main droite tenant l'archer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...